dans cette science on va découvrir les transformations suivies par un système d'accord les transformations suivi par un système alors c'est quoi une transformation d'accord une transformation et le passage d'un système d'un état d'équilibre initial à un autre état d'équilibre final d'accord une transformation on va donner une définition d'une transformation thermodynamique si vous voulez une transformation une transformation et le passage et le passage d'un système d'accord d'un état d'équilibre d'un état d'équilibre initial d'un état d'équilibre initial à un autre état d'équilibre final à un autre état d'équilibre d'équilibre final d'accord donc on a dit que dans cette dans cette science on va introduire ensemble on va introduire ensemble les transformations suivi par un système alors c'est quoi une transformation une transformation et le passage ou l'intérêt d'un système d'un état d'équilibre dans un état d'équilibre initial à un autre état d'équilibre final c'est-à-dire lorsqu'un système passe d'un état initial et caractérisé par les paramètres d'état la pression initiale le volume initial et la température initial à un autre état final à un état final f caractérisé par les paramètres d'état pression finale volume final opérature finale d'accord la transformation peut se faire suivant différents processus d'accord alors on a on a on a on a on a expliqué c'est quoi une transformation on a dit que une transformation sur le passage d'un système d'un état d'équilibré initial à un autre état d'équilibré final sachant que l'état d'équilibré initial caractérisé par les paramètres d'état la pression finale le volume final et la température d'état d'un état d'équilibré final caractérisé par les paramètres d'état la pression finale le volume final et la température finale d'accord alors lorsqu'un système l'offre glue husband un siste m siste un siste un siste passent d'un état initial d'un état initial d'un état initial initial que l'on note i caractéristique par les paramètres d'état la pression initial, le volume initial et la température initial d'accord ? lorsqu'un système quand il y a un état initial et le paramètre d'état la pression initial, le volume initial, la température initial à un autre état à un état final 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 caractéristique par les paramètres d'état à un état final à un état final à un état final à un état final peut se faire d'accord ? suivant différents processus peut se faire suivant suivant différents différents aux processus d'accord ? dans ce paragraphe dans ce paragraphe nous nous intéressons aux transformations suivant nous nous intéressons nous nous intéressons d'accord ? alors nous nous intéressons nous nous intéressons nous 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 intéressons aux transformations aux transformations suivantes bien sûr plus précisément plus précisément plus précisément plus précisément aux transformations aux transformations suivantes suivantes alors première transformation a voulu constant transformation donc transformation 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 très importante transformation à volume à volume à volume constant à volume constant qu'on l'appelle transformation à volume constant d'accord ? transformation à volume constant transformation isocore Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le volume de l'état initial Le volume de l'état initial Est égal à le volume de l'état final D'accord ? Est égal à un V Et égal à la constante Première transformation Donc c'est très important Dans la thermochimie On va étudier Ce type de transformation Alors transformation Transformation à volume constant C'est à dire que le volume initial Est égal à le volume final De l'état final Le volume de l'état initial Est égal à le volume de l'état final Est égal à V Est égal à la constante Deuxième transformation Donc deuxième transformation D'accord ? Transformation A pression constante Transformation A pression A pression Constante Transformation A pression constante Alors transformation A pression A pression constante C'est à dire Dans la partie de l'état initial Comment on l'appelle ? Comment on l'appelle ? Alors on l'appelle ? On l'appelle ? Transformation isobar Alors on l'a dit Que la transformation Qui s'effectue à volume constant Qui s'effectue à volume constant Il s'appelle transformation isochore Très importante La désappellation Deuxième transformation Dans cette partie du cours Transformation à pression constante Transformation à pression constante D'actérite Transformation à pression constante Que l'on appelle transformation isobar Isou 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 Bar D'accord ? Transformation isobar Donc on va l'utiliser Dans les prochains Dans les prochaines Dans la suite Du cours Du modèle de thermochimie Et bien sûr Dans les exercices D'accord ? Transformation Transformation à pression constante C'est une transformation Qui s'appelle Transformation isobar C'est quoi une transformation isobar ? La transformation isobar La transformation isobar C'est une transformation Qui s'effectue à pression constante D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que La pression de l'état initial La pression de l'état initial Est égale à la pression De l'état final Est égale à une pression constante Est égale à la constante D'accord ? Donc on a étudié Maintenant la transformation A volume constant qui s'appelle transformation isochore. Maintenant, la deuxième transformation c'est la transformation à pression constante qui s'appelle transformation isovare. Troisième transformation, c'est une transformation à température constante. Donc maintenant, transformation à température constante. Transformation à température 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 constante. Transformation à température constante. Transformation à température constante. qui s'appelle transformation isotherme. Que l'on appelle transformation 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 iso transformation isotherme. D'accord ? Transformation isotherme. transformation isotherme. Ça veut dire que la température de l'état initial est égale à la température de l'état final est égale à la température T est égale à une constante. C'est-à-dire que la température est constante. Transformation à température constante. Que l'on appelle transformation ? Transformation isotherme. Alors la transformation qui s'effectue à température constante, elle s'appelle transformation isotherme. La transformation isotherme, c'est une transformation qui s'effectue à température constante. Ça veut dire que la température de l'état initial est égale à la température de l'état final est égale à la température T est égale à la constante. D'accord ? Maintenant, on va utiliser aussi une transformation qui s'appelle transformation adiabatique. Transformation adiabatique. D'accord ? Alors c'est quoi une transformation adiabatique ? Maintenant, transformation adiabatique. Transformation adiabatique. Transformation adiabatique. Alors une transformation adiabatique. C'est quoi une transformation adiabatique ? Alors la transformation adiabatique, d'accord ? La transformation adiabatique, c'est une transformation sachant que la quantité de chaleur est changée, la quantité de chaleur échangée avec le milieu extérieur lors de la transformation est nulle. La quantité de chaleur échangée avec le milieu extérieur est nulle. Donc au cours de la transformation, c'est quoi une transformation adiabatique ? Une transformation adiabatique, c'est une transformation telle que la quantité de chaleur, la quantité de chaleur échangée avec le milieu extérieur est nulle. C'est-à-dire pas d'échange de la chaleur. Donc c'est quoi une transformation adiabatique ? C'est une transformation telle qu'il n'y a pas d'échange de la chaleur. Il n'y a pas d'échange de la chaleur. C'est-à-dire que la quantité de chaleur échangée entre le système et le milieu extérieur, la quantité de chaleur est nulle. La quantité de chaleur échangée est nulle. Alors la quantité, donc c'est quoi la transformation adiabatique ? La quantité, comme il est, la quantité, la quantité de chaleur, la quantité de chaleur échangée. C'est-à-dire que la quantité de chaleur échangée entre le système et le milieu extérieur, c'est-à-dire avec le milieu extérieur, avec le milieu extérieur, loin ça très régi, avec le milieu extérieur, avec le milieu extérieur, extérieur, et nulle. Et la quantité de chaleur est nulle. Ça veut dire que la quantité de chaleur échangée est égale à quoi ? La quantité de chaleur est égale à 0. La quantité de chaleur est égale à 0. Si on a une transformation adiabatique, alors si on a une transformation adiabatique, la quantité de chaleur échangée entre le système et le milieu extérieur est nulle. La quantité de chaleur échangée avec le milieu extérieur est nulle. D'accord ? Voilà ! On a terminé cette séance. On va faire la suite de la partie du cours du modèle thermochimique dans les séances prochaines, c'est quoi ? 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 C'est quoi ?